Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des asymptotes. Donc les élèves de Terminal commencent à voir les limites de fonctions. Du coup, ils prennent la notion du domaine de définition, qui est dans ce livre, les maths apprivoisées 2 à la page 225-226. Ils voient ce que représente une fonction, ça ils l'ont déjà vu à partir de la seconde, fin de troisième, début seconde. Donc elles sont dans le livre, les maths apprivoisées 2 à la page 151. Ils maîtrisent aussi ce que représentent les droites à la page 164, à partir de la page 164. Et voilà, donc en fait, quand on a toutes ces notions, normalement les asymptotes ne posent pas de problème. C'est une notion de limite. Donc on va aujourd'hui regarder ce que ça représente par rapport à un dessin, puisqu'une fonction est toujours liée à sa représentation graphique. Voilà, donc ici on voit notre x, notre variable x, qui va de moins l'infini à plus l'infini. Et en fonction de la variable x, nous allons avoir une valeur dans la hauteur, c'est-à-dire une représentation dans un plan. Voilà, donc de la même manière, nous allons avoir cette altitude-là. f de x, ça sera représenté par y, ça sera l'image de x par rapport à la fonction f. y peut aussi aller de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, je vais vous dessiner une fonction. Voilà, donc j'ai dessiné une fonction prise au hasard. Le dessin est approximatif par rapport à mes données ici. Donc, la courbe, elle est représentée en bleu. Voilà, elle fait ce schéma-là. Et là, nous voyons qu'en fait, cette courbe, quand on la dessine, elle va s'appuyer sur des droites. Voilà, ce sont ces asymptotes. Une asymptote, c'est une droite sur laquelle la fonction va s'appuyer sans jamais la dépasser. Donc, par exemple, pour ici, comment nous allons écrire cela ? Alors, donc, ici, nous voyons que x tend vers moins l'infini. Donc, il va être vers cette partie du graphique. Et lorsque x tend vers l'infini, moins l'infini, l'altitude que va avoir la fonction va se rapprocher de 3, de plus 3. Donc, nous pouvons écrire que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à plus 3. Donc, ça correspond au x, et ça correspond au y. Ce qui fait qu'ici, nous pouvons voir que nous avons une droite qui est asymptote à la fonction qui s'écrit y égale plus 3. Donc, ici, nous avons les x, ici, nous avons les y. Faisons-en maintenant celle-ci. Ici, nous nous rapprochons, les x se rapprochent de moins 2, mais par valeur négative, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout à fait à moins 2. Et qu'est-ce qu'on observe ? Que lorsque la limite de f de x, quand x tend vers moins 2, et x plus petit que moins 2, ça va se tendre vers, notre y va être très 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 grand, c'est-à-dire plus l'infini. Donc, ici, à l'inverse, nous avons nos x, ici, et là, nous avons nos y. Du coup, cette droite-là, qui va servir de tuteur, j'allais dire, à la courbe, c'est noté x égale moins 2. Donc, cette droite-là est aussi une asymptote à notre courbe. Donc, ici, nous continuons notre circuit sur ce trait, x égale des abscisses. Si nous nous rapprochons de moins 2, mais par valeur positive, nous voyons que l'altitude de la fonction sera vraiment négative et se rapprochera de moins l'infini. Ici aussi, nous avons du coup la même asymptote qui va être x égale moins 2 sera asymptote. Et ici, lorsque nous continuons l'évolution sur notre axe des abscisses, nous nous rendons compte que la courbe va se rapprocher de cette droite verte. Et ici aussi, nous pouvons écrire que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, cette fois-ci, c'est égale à plus 3. C'est-à-dire qu'elle va se rapprocher de l'altitude 3 et donc y égale 3 est aussi asymptote. Voilà. Donc ici, je vous ai dessiné une fonction qui a deux asymptotes. Bon, c'est assez simple. Une asymptote horizontale, y égale 3 et une asymptote verticale, x égale moins 2. Bonne journée ! Donc je rappelle que toutes les notions de base pour bien comprendre ça sont dans le livre Les maths apprivoisées 2 pour ces pages-là et il est en vente sur le site https2.sus slash mathapprivoisées.fr site sécurisé. Au revoir !